Bonjour à tous, un nouveau coup de main pour l'emploi dans le domaine rural cette fois-ci qui regorge parfois et sans qu'on le sache, sans qu'on le mesure à la hauteur de ce qui serait nécessaire et bien d'un certain nombre d'opportunités de recrutement. On accueille donc Marie-Cécile Rivière, président de l'association des maires ruraux de l'Ariège et adjointe au maire de Serres-sur-Arget. Marie-Cécile Rivière, bonjour. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire plus de ce métier un peu spécifique, un peu couteau suisse, de secrétaire de mairie ? Alors en effet c'est un métier très polyvalent, le métier de secrétaire de mairie en milieu rural parce que dans une commune urbaine les secrétaires de mairie sont souvent spécialisés dans un domaine d'activité précis. En milieu rural c'est très polyvalent, donc elles peuvent toucher à la fois à l'état civil, l'urbanisme, les finances, les ressources de mairie, la comptabilité. Il y a beaucoup de choses à faire au quotidien. Donc à la fois capacité d'adaptation quand même pour basculer d'un registre à l'autre, mais c'est quand même très intéressant et formidablement passionnant parce que quand on contacte des habitants, ça permet de basculer sur plein de champs en fait. Ça nécessite une certaine souplesse parce qu'il y a à la fois de l'accueil, donc il faut aussi être avenant, aimer accueillir les gens et en même temps être technique et aimer aussi passer du coq à l'âne. Voilà, c'est très polyvalent, mais ça attire souvent des profils qui aiment la polyvalence et la stimulation intellectuelle. Alors vous êtes en Occitanie et surtout dans le fabuleux et merveilleux département de l'Ariage, mais en termes de besoin de recrutement, est-ce qu'il y a à la clé un certain volume, un certain besoin ? Alors oui, parce qu'on constate à l'heure actuelle que 66 secrétaires de mairie vont partir à la retraite d'ici trois ans. Sur un volume de 320 communes, c'est beaucoup. En termes de recrutement, les maires mettent parfois six mois à trouver une personne pour le secrétariat de mairie. Donc il y a un manque de vivier sur ce métier-là. Le CDG de l'Ariège, avec son service remplacement aussi, peine à fournir les collectivités qui cherchent même des remplacements ponctuels. Donc il y a un réel besoin et de personnes en tant que vivier de métier et de nouvelles personnes à former également sur ce métier. Alors quel est le profil des personnes qui vont être idéalement sélectionnées par les maires pour ce poste de couteau suisse ? Alors les profils peuvent être très variés, mais on constate quand même que des personnes qui ont déjà une certaine connaissance du milieu de la collectivité, de la fonction publique, s'adaptent plus rapidement à ce métier-là. Il n'est pas nécessaire d'avoir des notions de secrétariat à proprement parler, parce que le métier de secrétaire de mairie, ce n'est pas un métier de secrétaire, ni un métier d'assistant de direction. Donc il n'y a pas vraiment de profil. Moi, j'ai pu constater quand même que les profils atypiques sont attirés par ce métier-là, c'est-à-dire des gens qui ont fait justement déjà plusieurs métiers et qui souhaitent en changer. Et voilà, c'est plutôt là-dessus qu'il faut miser. Profil atypique, à bon entendeur, salut et retenez cette opportunité. Et c'est pour ça que nous sommes là à Sud Radio, dans ce coup de main pour l'emploi, pour vous en ouvrir les portes. Et là, pour le coup d'une très, très belle perspective au sein de très beaux villages, particulièrement dans l'Ariège, pour des postes de secrétaire de mairie. Marie-Cécile Rivière, je vous remercie beaucoup et je vous dis donc à très bientôt. Merci, au revoir. À bientôt, bonne journée.